Des croissants à 1 euro, des pains au chocolat à 1,35 euro, mais pour encore combien de temps ? Dans cette boulangerie de Montigny-le-Bretonneux, les factures mensuelles ont été multipliées par plus de 3,5, passant de 2 000 euros à 7 500 euros. Le compteur de cette gérante, dépassant une certaine puissance, elle n'est pas éligible au bouclier tarifaire, elle doit donc faire face. Pour l'instant, on n'est pas éligible puisqu'on a des contrats qui sont au-dessus de la principe. Donc c'est en train de bouger, ça va se mettre en place, et là on attend un petit peu de voir ce qui va se passer réellement. Ceux qui consomment le plus, les trois fours de cette boulangerie, or impossible pour cette artisane de s'en passer. Même constat à quelques pas chez ce restaurateur qui emploie 14 salariés. Donc on a eu x3 déjà sur le gaz depuis le début de la guerre en Ukraine et en Russie. Et là, on est en train d'essayer de négocier parce qu'on a des prix d'électricité qui vont aller x6, x7, x8. Donc nous, on a aujourd'hui des coûts d'électricité qui sont entre 2 500 et 3 000 euros par mois entre le gaz et l'électricité. Et là, demain, s'il n'y a pas de maîtrise, on sera sur du 15 000, 20 000 euros par mois. Un coût considérable pour cet établissement de 800 m2 qui doit continuer de tourner malgré tout. On mange sur notre trésorerie. On essaye d'économiser comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on a supprimé des fours, supprimé des chambres froides, décalé. On a mis moins de lumière, plus de LED. On avance tous les jours, on se lève et on essaye de trouver des solutions, mais on est très inquiet. Le gouvernement a annoncé plafonner le prix du mégawatt-heure à 280 euros. Un soulagement même s'il faudrait aller encore plus loin pour ce restaurateur avec un bouclier tarifaire pour tous. Un report du paiement des impôts et des cotisations a également été annoncé. Les professionnels pourront aussi résilier sans frais leur contrat de fourniture d'énergie en cas de hausse des prix prohibitifs. Sous-titrage Société Radio-Canada